Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec quelques astuces pour économiser 10 000 euros. Oui, 10 000 euros, vous avez bien entendu, oui. En un an, grâce à mon budget planeur et à mes nouvelles façons un petit peu d'économiser, j'ai réussi à économiser 10 000 euros. Évidemment, là, je n'ai pas sur mon compte 10 000 euros, bim bam ! Parce que j'ai dépensé au fur et à mesure certaines choses pour mes vacances de l'été dernier, etc. Donc, je vous avais annoncé dans ma dernière vidéo combien j'avais mis de côté. J'avais réussi à mettre en 6 mois, 4... Non, je vous dis même des bêtises, en 5 mois, je crois 4 mois, 5 000 euros. Et là, en fin d'année, quand j'ai fait le bilan dans ma dernière vidéo, j'ai réussi encore à économiser 5 000 euros. Donc, en tout, j'ai économisé 10 000 euros grâce au budget planeur, aux enveloppes budgétaires et à ma nouvelle façon de penser depuis un an. Je suis encore une petite dépensière. Parfois, je dépense par-ci, par-là. Mais je fais des économies dès que je peux avec plusieurs stratégies. Et j'avais envie, aujourd'hui, de vous partager ces quelques stratégies et de vous montrer un petit peu comment je conçois aussi un budget planeur. J'ai régulièrement des commandes. D'ailleurs, là, j'en ai 4 à finaliser pour dans une semaine. Donc, j'avais envie de partager ça aussi avec vous. La nouveauté d'aujourd'hui, c'est que maintenant, je vais proposer aussi de vous vendre que mes intercalaires et les enveloppes à l'intérieur parce que vous êtes nombreux à me les demander lorsque vous avez déjà, vous, votre planeur. Et jusque-là, je vendais le planeur avec le kit complet. Mais je vais proposer maintenant, je vous mettrai tous les prix dans la barre d'infos si ça vous intéresse, d'aller checker et vous me contacter soit par message privé, sur Instagram, soit par mail, soit par message privé aussi Facebook, mais je suis un petit peu moins régulière. Donc, soit par mail, soit sur Insta pour me commander des petites choses qui vous intéressent. Tout est personnalisé, tout est fait à la demande. C'est le petit avantage et ça reste des prix tout à fait raisonnables. Et tous les paiements se font par Paypal. Et les envoie, tout à fait normalement, par Mondial Relais ou parfois par Vinted quand c'est plus facile pour vous. Voilà, tout est dit. Donc, première stratégie pour avoir économisé 10 000 euros. Là, sur mon compte, actuellement, il y a 7 000 euros. Donc, vous voyez, j'ai dépensé un petit peu pendant les vacances d'été quand on a pris nos billets d'avion, etc. pour aller au Canada. Et puis là, j'ai remis de côté, remis de côté, remis de côté pour refaire ma petite enveloppe. Mon objectif de cette année 2024, c'est d'atteindre les 10 000 euros vraiment sur mon compte où je n'ai pas touché. Sachant qu'il va falloir que je prenne des billets d'avion pour cet été, qu'il va falloir que je dépense aussi un petit peu de sous. Donc, cette enveloppe de 10 000 euros, elle va à un moment donné être à 8 000 ou à 5 000 euros. Et puis, il va falloir que je recomble pour vraiment, je voudrais que cet été, il y ait 10 000 euros sur mes comptes. Absolument. Au moins. Au moins. S'il ne sait plus. Donc, voilà, j'ai un gros objectif là, cette année. Et je vais tout faire pour l'atteindre. Ma première stratégie numéro 1, c'est quand je reçois ma paye, je mets une grosse partie de côté de ma paye. C'est-à-dire, alors je sais que ça peut être sceptique, évidemment, vous faites en fonction de vos moyens. On n'a pas tous la même paye, on n'a pas tous les mêmes revenus. Mais moi, j'ai à peu près 2 000 euros de paye. Je sais que j'ai des charges fixes qui sont autour de 1 200 euros de charges fixes que je ne peux pas toucher. Et j'ai 500 euros à peu près que je prends pour tout ce qui est remplissage de budget planner. Et justement, mettre dans mes fameuses enveloppes. Donc, ça fait à peu près 1 700 euros. Et après, il me reste à peu près 300 euros. Les 300 euros, je vais laisser 100 euros absolument sur mon compte. Voilà, parce que si je fais des cartes bleues, etc. Je laisse à peu près 100 ou 200 euros. Et le reste de ma paye, je vais le mettre tout de suite de côté dès le début du mois. Donc, sur ma paye, alors je n'ai pas 2 000 euros, j'ai un peu plus de 2 000 euros. Je crois que 2 000, je ne sais plus combien de têtes là comme ça. Mais j'ai 2 300, je crois. Eh bien, sur 2 300 euros, je vais mettre déjà, je pense, quasiment 400 euros de côté. Souvent, je fais 500 euros de côté dès le début du mois, dès que j'ai ma paye. Ensuite, il y a mes charges qui passent. Je prends mes fameux 500 euros pour faire mes remplissages d'enveloppes. Et ce qui reste sur mon compte, je le laisse. Parfois, je vais être à moins 100 euros parce que j'ai un peu trop dépensé avec ma carte bleue. Il y a un moment donné où je suis sortie, je n'ai pas pensé à prendre mon espèce. Et bon, du coup, j'ai utilisé ma carte. Ce n'est pas grave, je vais piocher dans mon argent de côté 50 euros, 100 euros, histoire de remettre sur mon compte, mais pas plus. Et ça veut dire que j'ai quand même 400 euros encore. Par exemple, si j'ai mis 500 euros au début du mois, j'aurais pris 100 euros parce que je suis un petit peu en galère. Eh bien, il me reste encore 400 euros de côté. Et souvent, à la fin du mois, je n'ai pas repris tout ce que j'ai mis. Je ne sais pas si vous comprenez ma technique, mais en fait, je vais me serrer la ceinture au début. Et au fur et à mesure, si vraiment j'ai besoin, je vais prendre, piocher de l'argent dans cette fameuse enveloppe cachée sur mon compte, on va dire. Et parfois, il y a des mois où je n'y touche pas parce que ça dépend un petit peu les mois. Et quand je n'y touche pas, eh bien, ça, c'est de l'argent qui va être tout de suite dans les épargnes et que je vais mettre sur mes fameux comptes où il y a 7000 euros. Donc, vous voyez, c'est vraiment une première stratégie assez simple. Évidemment, c'est en fonction de vos revenus, comme je vous ai dit, mais c'est une stratégie qui fonctionne et que j'utilise depuis presque 20 ans. Parce que depuis que j'ai de l'argent, depuis que j'ai des revenus, c'est ce que je fais tout de suite dès que j'ai ma paix. Ma deuxième stratégie, vous l'avez compris, c'est avec mes fameux budget planeur. Je prends donc une moyenne de 500 euros. Mon mari me donne aussi 200 euros, mais pas tous les mois. Ça dépend parce que quand il ne me donne pas, c'est lui qui fait plus de courses, par exemple. On s'arrange ensemble. Mais ces 500 euros, ça va être surtout pour les courses, pour tout ce qui est loisirs. Ça, vous voyez un petit peu mes remplissages. D'ailleurs, là, je pense que mon prochain remplissage, je vais le faire sur Instagram. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce remplissage-là, n'hésitez pas à me retrouver là pour le mois de janvier sur Instagram. Et voilà, ou sinon dans ma dernière vidéo aussi, je vous mets les liens, la playlist, tout ça. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Mais du coup, je remplis mes enveloppes. Donc, il y a pour l'alimentation, le shopping, il y a un petit peu pour action, il y a pour la santé, il y a pour quoi d'autre ? La mode, si j'ai des choses à acheter au niveau des vêtements. Enfin bref, j'ai à peu près 6 enveloppes que je vais remplir. Et au fur et à mesure de mois, je ne fais pas faire par semaine. Parce que je sais que sur les budgets planeurs, il y a pas mal de filles qui font un planeur par semaine. Et qui se disent, tiens, à la semaine 1, je vais dépenser 200 euros de course. La semaine 2, 200 euros de course. Honnêtement, je n'arrive pas à être aussi régulière parce que je ne fais pas mes courses toutes les semaines. On fait beaucoup de drive et des fois, c'est au feeling. Donc, je me laisse quand même cette petite marge de feeling et je prends au fur et à mesure du mois dans mon budget planeur. Dans mon enveloppe de course, il y a 300 euros. Bah, je vais prendre 50 euros par 50 euros. Quand je sais que je vais à Picard, paf ! Je prends 100, 50 ou 100 euros à peu près pour avoir un petit peu de monnaie. Et je vais dépenser à Picard et après, comme ça, j'ai ma monnaie. Voilà, vous voyez, je fais au fur et à mesure. Je ne vais pas à Picard toutes les semaines. Donc, je ne peux pas vous dire toutes les semaines, je vais prendre 50 euros. Non, je ne suis pas du tout régulière à ce niveau-là. Je ne suis pas extrêmement, extrêmement organisée à ce niveau-là. Je prends au fur et à mesure. Je vérifie quand même au fur et à mesure combien il me reste pour ne pas être à la moitié du mois, avoir plus rien. Donc, il y a des moments où je vais me dire, tiens, là au niveau du shopping, par exemple, j'avais mis 100 euros dans l'enveloppe. Il ne me reste que 50 euros. Bah, si j'ai des achats à faire, il va falloir que je fasse gaffe, que je réfléchisse un petit peu. Vous voyez, j'essaie de me raisonner au fur et à mesure. Et ça marche plutôt bien. Et du coup, au fur et à mesure du mois, je dépense cet argent-là quand j'en ai besoin. Et parfois, à la fin du mois, il me reste de l'argent dans mes fameux 500 euros. Et du coup, cet argent-là, je le mets dans des enveloppes épargne que j'ai en vrai à la maison. C'est ça que je veux dire. Donc, vous voyez, je fais une première épargne sur mes comptes avec ma paye. Et là, je fais une deuxième épargne en espèces avec les restes de mes fameuses enveloppes budgétaires. Donc, la troisième stratégie, c'est que j'essaie de vendre régulièrement sur Internet, sur Vinted, sur Marketplace. Je vends régulièrement pour récupérer de l'argent et j'utilise un autre compte pour cela. J'utilise mon compte Paypal et un autre compte qui est sur Boursorama. Je vous en ai déjà énormément parlé, mais c'est sur ce deuxième compte où il n'y a pas du tout ma paye dessus. Sur ce deuxième compte, je reçois toutes mes ventes, que ce soit Vinted, Marketplace, Le Bon Coin, toutes les ventes que je fais à l'extérieur. Je les reçois sur ce compte Boursorama et je le garde de côté encore une fois. Donc, ça fait un compte encore épargne. Alors, c'est un compte courant. Ce n'est pas un compte livré, machin. C'est un compte courant. Mais voilà, je mets cet argent-là de côté. Parfois, j'ai une carte bleue qui est reliée à ce compte. Donc, des fois, si j'ai besoin, je vais dépenser un petit peu avec, mais ça reste très, très rare. Et du coup, c'est un compte qui se remplit, qui se remplit. Et pareil, ça fait partie de mes épargnes un petit peu cachées, qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et qui sont aussi là, c'est un peu un compte de secours. Parce que, par exemple, au Canada, il est arrivé que ma carte ne passe pas. Et du coup, j'ai pu utiliser la carte de ce compte-là. Je savais que ça passait, qu'il y avait de l'argent dessus. Donc, c'était un petit compte de secours. D'ailleurs, pour info, à l'étranger, surtout, pensez à avoir deux cartes bleues. On ne sait jamais s'il y en a une qui ne passe pas, s'il y en a une qui est bloquée. Toujours une deuxième de secours. Et chez Boursorama, je n'ai jamais eu aucun souci avec la carte bleue. Vraiment nickel. En plus, je ne paye aucun frais de carte bleue, contrairement à ma banque traditionnelle. Donc, si vous souhaitez aussi découvrir Boursorama, je vous mets un lien de parrainage qui vous offre, je crois en ce moment, 100 euros. En tout cas, il y a toujours des offres comme ça. Vous gagnez 100 euros. Moi, je vais gagner 30 ou 60 euros. Parfois, ça va jusqu'à 150 euros pour vous. Et 100 euros pour moi, ça dépend des offres du moment. En tout cas, c'est grâce aussi à ça que je remplis ce petit compte-là et que ça fait partie de mes épargnes. Quatrième astuce, évidemment. Quand je craque, vous savez que je craque de temps en temps sur Sephora, chez Darty, dans certains magasins. Je craque en ligne et j'utilise tous les sites de cashback. Donc, Poulpeo, E-Graal, je cherchais le nom. Il y en a un troisième que j'utilise, mais je ne sais plus là. E-Buy Club. Voilà. Donc, j'ai les trois qui sont dans mes applications shopping. Donc, Poulpeo surtout et E-Graal. E-Buy Club, je l'utilise un petit peu moins. Mais voilà, quand je vais acheter sur un site internet, j'utilise ces sites-là de cashback qui me permettent d'acheter des choses, mais de récupérer un petit peu de sous. Par exemple, si j'ai dépensé 100 euros chez Sephora, parfois, il me reverse une certaine somme sur mon compte E-Graal. Par exemple, il va me reverser 10 euros, 7 euros. Enfin, ça dépend évidemment vos achats. Ça dépend le pourcentage aussi qui est proposé par l'application. Mais à chaque fois, je récupère de l'argent. Et deux fois par an, je me verse cet argent que j'ai récupéré sur mes comptes, sur mon fameux compte Boursorama. Et pareil, c'est de l'argent qui va être stocké et mis de côté. Pour finir, petite petite dernière astuce numéro 5. Ce sont les applications qui vont vous aider à récupérer de l'argent par-ci, par-là. Pareil, moi, je les ai dans mon téléphone. Je me suis fait une petite enveloppe entre guillemets avec shopping. Et alors, vous avez toutes les applications, vous savez, comme Shopmium. Il y en a une autre aussi qui est un peu... Comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas noté là parce que je ne l'ai pas encore téléchargé. Mais il y a plein de petites applications de nourriture. Il y a aussi l'application Carrefour qui vous permet aussi les applications comme Envie de Plus aussi. Vous savez, c'est ce genre d'application. Vous achetez en magasin un article et vous vous faites rembourser. Parce que ce sont certains articles qui sont en mode promotion, en mode nouveauté. Et les marques collaborent avec ces applications pour pouvoir vous les faire découvrir et vous rembourser un petit peu. Donc, c'est vrai que sur Shopmium, je l'utilisais énormément avant. Maintenant, un petit peu moins. Mais vous voyez, ça commence par comment se faire rembourser ses courses. A chaque fois, ils vous proposent des articles. Donc là, par exemple, c'est spécial carre. Si vous l'achetez, vous pouvez vous faire rembourser les articles. Vous avez aussi des liens de parrainage. Donc, si vous pouvez partager autour de vous à vos copines, à vos copains et récupérer des sous aussi. Ça vous permet de rembourser vos petites courses, vos petits achats. Et c'est de l'argent aussi pas mal. C'est un peu comme l'histoire des coupons de réduction. Vous savez, à une époque, on découpait les coupons de réduction. Maintenant, ça existe, mais en version application. Et ça permet de gagner un petit peu de sous par-ci, par-là lors de ses courses. Et ça fait des petites économies. C'est pas grand-chose. Il faut être assidu. C'est vrai que moi, je suis pas assez assidu. Je vais vous dire la vérité. Mais je sais que ma mère, elle l'est énormément. Elle adore regarder ces trucs-là et regarder toutes les offres. Moi, je suis un petit peu moins régulière. Mais je le fais de temps en temps. Et ça me permet de récupérer des petits sous. Je sais qu'il y a des applications aussi via Boursorama. Où vous pouvez récupérer des sous quand vous faites vos courses. Je ne me suis pas encore penchée sur l'histoire. Mais sachez que là encore, vous pouvez faire des petites économies. Voilà pour mes 5 astuces pour avoir économisé 10 000 euros en un an. Et maintenant, je vais vous montrer quand même le truc qui m'a fait faire ces économies. C'est le budget planner. Je vais vous montrer un petit peu comment je réalise mes budgets planners que je vends. Et comme ça, vous aurez cette vidéo jusqu'au bout avec des petits détails. Moi, j'utilise, j'achète mes budget planners sur des fournisseurs. Je les customise. Je fais toutes mes customisations selon les demandes de chacun. Donc, je personnalise avec ma fameuse machine Cricut. Vous connaissez peut-être déjà. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je fais toutes les personnalisations. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Et puis après, j'envoie évidemment à l'acheteur. Donc, il y a toute confiance. J'ai réalisé toutes mes commandes sans problème. Je suis juste un petit peu longue parfois parce que je fais toute seule et je travaille à côté à temps plein. Et j'ai trois enfants à temps plein aussi. Et du coup, parfois, quand vous me commandez un planner, je vous préviens tout de suite en me disant « Bon, il faut me laisser une petite semaine pour réaliser le planner. » Parce que parfois, déjà, j'achète le planner, je n'en ai pas forcément tout le temps en stock. Donc, j'en achète quelques-uns le temps de recevoir le planner. Et après, il faut que je réalise l'intérieur, la customisation, la personnalisation. Et après, je l'envoie. Donc, ça me prend des fois une petite semaine. Donc, voilà, juste à ce niveau-là, il faut être un petit peu indulgent. Mais sinon, je réalise toujours mes commandes et vous êtes plutôt contents. Donc, ça me fait plaisir. J'espère lancer une boutique prochainement. Mais vu que j'ai des projets à côté un peu différents, ça risque d'être compliqué de faire ça rapidement. Mais restez connecté sur ma chaîne YouTube. Évidemment, n'hésitez pas à liker dès maintenant cette vidéo, à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu la suite des aventures. Et allez, je vous laisse aller avec la customisation. Et j'espère en tout cas que ces 5 astuces, ces stratégies financières vous auront plus intéressé. Et vous auront donné peut-être des pistes pour vous aussi en 2024, faire des économies. Voici quelques exemples de budget planner que je suis en train de personnaliser. Donc, là, ils sont complètement neufs, complètement vierges. Et celui-ci, il est trop trop canon. Je les aime trop tous. Et j'en ai encore quelques-uns en stock. J'en ai plus beaucoup. Mais voilà, celle-ci, c'est 4 commandes que j'ai. Du coup, je vais les personnaliser avec vous. Lorsqu'on m'a fait une commande, je reçois un petit peu vos demandes, les couleurs que vous avez envie à l'intérieur. Donc, je propose... Ça, c'est moi qui fais à l'instant, en fait. Parce que si vous avez un planner violet, par exemple, je vais vous préparer toute une série de fiches dans les tons violets. Pour les planners bleus, par exemple, je prends ces fiches-là qui sont blanches et un petit peu dorées. Je vais rajouter mes petites paillettes, mes petites customisations pour rendre ça au top. Et je vais plastifier. Donc, là, c'est pour ça que ma plastifieuse est juste à côté et qu'elle est allumée. Et après, je vais pouvoir tout recouper, recadrer au bon format. Là, les clientes m'ont demandé des personnalisations assez particulières avec des défis. Pour le violet, par exemple, alors, c'est celui-ci pour le violet. C'est un budget planner avec des défis, mais pas que. Parfois, je fais des marques pages et parfois, je n'en propose pas forcément. Ici, vous voyez, il y a différents trackers. Et après, je n'aurai plus qu'à personnaliser le budget planner, donc le vrai, celui-ci, par exemple. Je vais pouvoir le personnaliser, écrire le prénom de la personne ici ou mettre ici budget planner. Ça dépend des envies. Et après, je vais personnaliser aussi toutes les petites enveloppes que je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Il y a aussi des défis. En vrai, vous allez suivre ça au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend de l'organisation, mais je trouve que les résultats sont toujours très sympas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous aurez découvert des petites choses avec moi Que vous ferez de belles économies en 2024 Vraiment n'hésitez pas à m'en partager d'autres Si vous avez d'autres stratégies, à me les partager en commentaire Dites moi aussi si vous aussi vous avez des objectifs d'économie cette année Par exemple moi je vous ai dit que c'était 10 000 euros pour le mois de juillet Est-ce que vous aussi vous avez des objectifs comme ça important ou pas du tout Ou si vous faites au feeling et vous vous dites si j'économise 500 euros c'est déjà bien N'hésitez pas à me dire Sachez que les budgets planneurs défis, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo Planeurs, ce sont des planneurs qui permettent d'économiser facilement et rapidement Ça je vous l'avais dit Et du coup c'est plus ludique et plus facile Donc ça peut être aussi une bonne stratégie Je vous renvoie vraiment vers ma dernière vidéo Sur ce j'espère que cette vidéo comme je vous l'ai dit vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve très très prochainement dans une vidéo Vlog, make-up ou budget Salut ! 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 Salut !